Alors, bonjour et bienvenue sur les trucs et conseils de l'Inne Laforme. Alors, aujourd'hui, avec Chex, mon oncle de deux ans, nous allons travailler les pivots sur les postérieurs. Chex, il y a encore certains problèmes. J'en ai fait quelques-uns jusqu'à maintenant. On en est à la cinquième journée de travail avec lui. Et il a tendance à vouloir se précipiter dans le mouvement. Il part par en avant. Il le fait inquiet, tendu. Donc, je vais vous montrer un petit peu de quelle façon je vais gérer cette situation-là. Et quand un cheval a de la difficulté à faire un exercice, il faut travailler l'entrée du mouvement avant de penser à faire le mouvement. Quand son entrée dans le mouvement va être juste, qu'il va être calme, qu'il va faire un ou deux croisements, que je vais l'arrêter, que je vais le caresser, il va comprendre qu'il n'a pas besoin de se dépêcher, il n'a pas besoin de se précipiter, puis il va apprendre à relaxer dans la manœuvre. Donc, c'est hyper important de travailler l'entrée. Et quand le cheval est confortable, qu'il commence à comprendre le code d'entrée dans la manœuvre, vous allez sentir qu'il a envie de faire de lui-même un ou deux croisements supplémentaires, et vous allez le laisser aller. Mais au début, ce qui est important, c'est de répéter beaucoup le début de la manœuvre, son entrée, la façon de l'effectuer, et éventuellement, on pourra penser pivot et faire des quarts, des demi, des trois quarts, des tours complets, même deux tours, quand le cheval va être confortable dans la manœuvre. Donc, première étape, je tiens ma longe dans ma main gauche, je mets la main sur la joue pour pousser un tout petit peu la tête, et je viens mettre ma main ici sur l'épaule. Vous voyez, il y va, mais il se précipite, puis il lève sa tête. Là, la seule chose qu'il n'a pas fait à ce moment-ci, c'est de sortir de la manœuvre. Quand il sort de la manœuvre, je le reprends doucement, je l'arrête, je le caresse et je recommence. Donc, je reprends, je pousse la joue, un petit peu la main sur l'épaule, je demande de pousser, et je lui demande d'arrêter. Je vais descendre un tout petit peu sa tête, le relaxer, caresser, pour que le cheval se détende. Donc, ce qu'on veut, c'est que le cheval, l'épaule droite ici, le pied droit, il l'emmène vers la droite et de côté, et non vers l'avant. Donc, c'est pour ça que je bloque un tout petit peu avec la tête, et là, je pousse le cheval. Vous voyez, il ne me laisse pas le toucher, il veut se dépêcher, il est tendu. Donc, je vais faire beaucoup de contact sur la joue. Je les caresse, pour qu'il me laisse toucher sa joue, parce qu'il veut se dépêcher. Donc, je remets ma main sur sa joue, je pousse un tout petit peu la tête. Beaucoup mieux. Il a fait un petit pas en avant. On va juste reculer un pas. Voilà, parfait. Good. Donc, je vais partir au pas, je vais aller faire faire d'autres choses. Donc, on se rappelle que le code pour partir au pas, c'est que je mets mon énergie en avant et le cheval doit marcher à côté de moi. Donc, c'est l'étape numéro deux. C'est-à-dire qu'avant, il me suivait en arrière. Maintenant, je veux qu'il marche à côté de moi, qu'on fasse partenariat. Arrêt. Arrêt. Je le recule un pas ou deux. Good. Good boy. Et on reprend le travail. Donc, la main sur la joue, la main sur l'épaule. Je pousse un peu la tête. Cool. Good. Good. Encore une fois. Main sur la joue. Good. Cool. Beaucoup mieux. Mais il se précipite encore. Il veut le faire trop rapidement. Il n'est pas calme dans le mouvement. Il est un petit peu trop… Il se dépêche, puis il fait la manœuvre, mais pas de façon à ce qu'il soit confortable dans la manœuvre, mais plutôt dans l'effet de fuite un tout petit peu. Et moi, je veux qu'il le fasse beaucoup plus tranquille. Voilà. Voilà. Bien. Oh. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Donc, on va remarcher. Donc, c'est important de faire en sorte que le cheval soit confortable. Comme je l'expliquais dans les vidéos au préalable, c'est que je travaille un côté à la fois. Je n'aime pas travailler les deux côtés. Tant qu'un côté n'est pas mis en place, je ne travaille pas l'autre. C'est important que le cheval comprenne qu'il est confortable, que c'est une manœuvre qui est simple. On ne lui en demande pas plus que ce qu'il est capable de faire physiquement et mentalement. Lui, c'est un cheval qui est assez athlète. Vous voyez son mouvement de croisée facile pour lui. C'est un cheval qui est léger au niveau des épaules. Donc, il n'y aura pas de gros problèmes à faire le pivot. C'est plus au niveau de son mental, de son attitude qu'il devient tendu. Et puis, il faut qu'il accepte de faire les mouvements tout en apprenant à relaxer. Donc, on redemande. Main sur la joue. J'ai très peu de contact parce qu'il est hypersensible. Oh, good boy. Good boy. Nettement mieux. On reprend. Là, il est devenu tendu au niveau de son encolure. Donc, j'ai cessé la manœuvre. Voilà, good boy. Et on répète le travail du CD au niveau de la pression sur la nuque. Voilà, parfait. Good boy. Encore une fois. Alors, je l'attends. Au moment où il va céder, je vais relâcher. Voilà. Il faut être patient. Prendre le temps. Voilà. Good boy. Donc, on va reprendre l'exercice. Bien. Super. Donc, ça, c'est la première étape au niveau du travail du pivot. OK? Ce qui est important à savoir, c'est que le cheval doit apprendre à bouger son épaule droite de côté. Donc, lorsque vous mettez votre main sur la joue, bien, vous lui indiquez par la tête la direction où vous voulez qu'il se déplace. Vous bloquez un tout petit peu la motion avant, puisque la tête est légèrement vers la droite. Et avec votre main droite, vous venez lui dire, et votre énergie, que vous voulez qu'il se déplace vers la droite. Donc, son antérieur fait ça et le mouvement, le gauche va avoir de la place pour croiser au-dessus de l'épaule droite. Donc, ça, c'est le travail qu'on doit mettre en place. Donc, pensez toujours à créer votre code, que le cheval associe votre position, votre position de main, votre énergie sur ce que vous voulez qu'il déplace. Donc, quand il a déplacé ses épaules, bien, je cesse mon mouvement et je répète. Je vais répéter plusieurs fois jusqu'à ce que le cheval en vienne à anticiper le mouvement, que je sente qu'au moment où j'approche mes mains et mon énergie, déjà le cheval pense à se déplacer latéralement. Quand il commence à penser à se déplacer, vous allez pouvoir augmenter le nombre de croisements, parce que le cheval est dans une attitude positive sur le mouvement. Mais s'il est rigide, il dit non, il est lourd, il part en avant, il part en arrière, il va contre vous, bien, vous devez travailler que le début, c'est-à-dire qu'il bouge son antérieur droit et le gauche. C'est la seule chose que vous voulez. Ça se peut qu'il parte avec le gauche en premier, puis après ça, le droit, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que vous ayez ce mouvement-là. Même s'il croise un petit peu en arrière, des fois au début, il part ici, puis il croise l'autre en arrière, c'est pas très grave. Vous allez l'améliorer. C'est juste que son antérieur droit, au lieu d'aller ici, il va là, OK? Donc, ça veut dire qu'il faut qu'avec la tête, vous bloquiez un petit peu plus, qu'il se fléchisse plus, qu'il y ait la tête un peu plus à droite pour bloquer ce mouvement-là et l'amener un petit peu plus de côté et vers l'arrière. Et plus vous allez le faire, plus vous allez vous apercevoir que ça devient facile. Et quand vous allez avoir un bon départ, déjà la manœuvre qui va suivre va être beaucoup plus simple. Si vous avez un mauvais départ et que vous essayez de créer une manœuvre par-dessus ce mauvais départ-là, vous allez juste faire en sorte de créer une action que vous recherchez pas. Peut-être que le cheval, il va être tendu et puis, oui, et en même temps, bien, qu'il va se dépêcher et puis il va apprendre à faire la manœuvre en se jetant dans la manœuvre au lieu de le faire en contrôlant chaque pas que le cheval fait. Donc, c'est hyper important de prendre votre temps pour le pivot et de faire en sorte, puis éventuellement, avec le temps, bien, vous allez vous apercevoir que vous allez juste mettre votre énergie ici, puis le cheval, il va y aller. Mais là, on n'est pas encore, voyez-vous encore, aussitôt que je le touche, il veut se dépêcher, ouais. Alors, l'attitude est mauvaise, on n'a pas une belle attitude. On le voit dans sa bouche, il n'est pas content. Donc, je vais juste le relaxer ici. Voyez, il y a l'attitude de la bouche, c'est comme un poulain qui mastique et puis qu'il se met un peu en défense. Donc, ça ne me donne rien d'essayer de bâtir ma manœuvre là-dessus. Il faut juste qu'on remette les choses en place, on va repartir, on va changer un peu l'énergie. Je vais au moins terminer cette vidéo avec un autre croisement. Donc, juste le laisser se détendre un peu. Donc, on va juste reprendre, voilà. Tu relaxes, mets la main sur la joue. Good boy! Parfait. Donc, c'est ce que je recherche aujourd'hui. C'est le travail que je veux mettre en place. Donc, on n'avait pas vraiment une belle attitude pendant, au moment où je le touchais, il n'acceptait pas mon contact. Donc, le fait d'aller marcher changeait un peu les idées. Et puis, là, ça a permis de mettre les choses en place. Puis qu'il me laisse, voilà, le toucher sur la joue. Donc, ça, c'est l'élément important de mettre en place avec un jeune cheval. C'est-à-dire que des fois, il faut quitter ce qu'on est en train de faire, faire d'autres choses, désamorcer l'émotion, désamorcer le fait que le cheval est tendu. Et en même temps aussi, de, souvent, juste de changer d'exercice, de bouger les hanches, de le travailler au pas, de faire une petite figure 8, les exercices que j'ai fait au préalable. Et après ça, bien, le cheval, il arrive dans une meilleure attitude. Donc, c'était l'élément que je voulais vous montrer aujourd'hui. C'est-à-dire le pivot, le début du pivot sur les postérieurs. Là, je ne l'ai fait qu'à gauche. Je vais le faire à droite lorsque le côté gauche sera beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide et qu'il va être plus disponible sans devenir tendu ou sans chercher à accélérer. Et à ce moment-là, je mettrai le travail du côté droit. Alors, bon travail et à une prochaine!